Hello les amis, salam alaykoum, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tous et à toutes ici sur votre chaîne Mimi au pays des délices. Aujourd'hui, je vous partage avec mes sponsors Tagine, ma marinade du poisson au four, le fameux poisson du mariage de ma sœur Samira. Alors approchez, on va détailler ensemble les ingrédients. Ici, on a sur le plan de travail une paloplie de choses, plein de saveurs, plein de douceurs. On a ici un quart de poivron rouge que j'ai mixé. Alors ici, on a un petit peu de coriandre et de persil haché, l'équivalent de cuillère à soupe. On a de l'ail, une bonne tête d'ail haché finement et alors le jus d'un citron. A cela, on va ajouter donc pour la marinade de l'huile d'olive. Aujourd'hui, je pars sur l'huile d'olive assis là et alors les épices tagine. Moi, ce sont ceux-ci que j'utilise, juste je les vide dans des petits pots en verre. Donc on aura besoin de sel, poivre, paprika et cumin. On commence tout de suite, c'est parti ! Ici les amis, on commence par prendre un récipient en verre. C'est toujours les meilleurs pots pour la conservation des aliments. Et encore mieux, un couvercle bien hermétique qui ferme bien pour conserver cette marinade encore plus longtemps. Alors aujourd'hui, on va faire cette marinade pour le poisson au four que j'avais fait au mariage de Samira. Mais cette marinade, elle peut vous servir pour plein d'autres recettes. Donc c'est parti ! On va juste vider nos ingrédients dans un premier temps. Ce qui est ici à côté de moi. Allez ! Bismillah ! Le plus dur a été fait. Et sachez, pour gagner encore plus de temps quand tout est préparé à l'avance, c'est un jeu d'enfant. Maintenant qu'on a mis tout ça ici, on va mettre nos épices. C'est parti ! Donc on va commencer par le sel, le poivre, paprika, cumin. Vous pouvez mettre dans le sens inverse, il n'y a pas de souci. Du moment que toutes ces épices se retrouvent là, le tour est joué. Let's go ! On n'oublie pas les amis, ici pour le poivre, il y a toujours le mélange du poivre blanc et du poivre noir. Ils ont chacun un goût différent et donc ça améliore encore plus la recette. Maintenant, on va verser simplement l'huile d'olive à hauteur. Donc l'huile d'olive doit dépasser les épices et les ingrédients qu'on a mis. Bismillah ! Et stop ! Donc dans un premier temps, on va s'arrêter pour l'huile, on va mélanger et voir où ça arrive. Bismillah ! Vous voyez, on a vraiment une magnifique marinade. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Et on mélange une dernière fois. Là maintenant, j'ai pour moi une super marinade. Et alors les amis, qu'est-ce que ça sent bon ! Vraiment magnifique ! Regardez-moi ça ! Top, top, top ! Ma marinade est prête à être utilisée. Donc on n'oublie pas de toujours bien fermer le pot. On peut la conserver au frais. On doit la conserver au frais pendant un minimum 3, 4, jusqu'à 5 jours. Franchement, ça tient longtemps. Et alors vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est à base de poissons. Les calamars, les crevettes, les gambas, tout, 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 tout. Également les épinards, la salade de carottes. C'est exactement les mêmes ingrédients qu'il y a dedans. Donc faites-vous plaisir. Innovez-vous aussi de votre côté avec d'autres recettes. J'espère que cette marinade vous plaira. Restez branchés, restez connectés. Très très vite, on vous proposera le filet de barre complet que j'avais fait au mariage de Samira. Je remercie les sponsors qui me soutiennent dans mon parcours. Et je vous remercie vous aussi les amis. À travers vos commentaires, vous m'envoyez à chaque fois beaucoup d'énergie positive. Merci et que Dieu vous le rende. N'oubliez pas, pour avoir de bons repas, il vous faut aussi de bons ingrédients. Donc faites-vous plaisir en achetant également des épices de qualité. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !